ok on va continuer avec les chaussures du perso alors pour faire ses chaussures on va utiliser de nouveau un cube donc faire ça alors ici quoi pas ça alors pour faire ça on va faire un shift A on va importer notre cube on va le subdiviser on va mettre 2 ici et on va appliquer on va retourner en edit mode et on va faire un slash pour placer notre objet au premier plan on va aller sur la vue de profil avec un croix et on va faire un box select en wireframe donc on fait un Z pour le wireframe on fait un box select et on va déplacer cette partie vers le haut on va la scaler et on va faire une rotation un ctrl R ici pour ajouter une edge low on va faire un second ctrl R ici cette partie on va la déplacer vers le bas avec un box select on va faire un ctrl R ici juste que là on va déplacer vers le haut ok ok super on va faire de même ici juste que on va juste ce qu'il est comme ça alors on peut faire ça avec toute cette partie ici en scale ok ici on va déplacer vers le bas là on va déplacer vers le haut si on fait un alt clic droit on déplace un peu vers le haut et là normalement je pense que tout est bon on va juste faire un C maintenant pour sélectionner tous ces vertices comme ça avec un C voilà les chaussures sont plutôt sont plutôt pas mal juste que là on va tout simplement déplacer un tout petit peu devant et on va ajouter la subdivision de surface on va amener l'évalu porte à 2 on se mousse tout ça sur la vue de dessus on va articuler le proportionale editing si on fait un clic droit et on va faire s x pour ce qu'elle est celui là c'est des x et comme ça améliorer la qualité on part sur la vue de profil royal frame on fait un C et enfin G ici alt clic droit vue de profil on peut faire un ctrl R comme ça on met une edge loop ici au milieu ici alt clic droit ctrl E head slide vue de profil royal frame box select on fait un G ctrl R ici royal frame box select on fait un G et on peut également faire un R puisqu'il y a le proportionale editing activé créer cette petite forme comme ça ça donne une belle forme je suis de notre personnage donc vide de profil ici alt clic droit ctrl E head slide ici on peut sélectionner là là puis on déplace un tout petit peu super et là maintenant on va essayer de faire ressortir le petit croc là haut c'est pivot donc on peut sélectionner donc on peut sélectionner c'est face ici on va faire un X delete face on va désactiver les proportionale editing et là on va faire un alt clic droit W dans loop tools on va prendre cycle on va scler un tout petit peu comme ça on va faire une petite rotation et on va s'luider comme ça on fait une petite rotation onluence le catompon esta przykład on escшей un bloc on encryptant encore on la place vers lor en sql extérieur en sql inflation on déplace vers le billet off on escrit encore on sql On extrude On scale Et alors l'opération se fait Doucement Ici, alt et clic droit On fait glisser les vertices Avec un hit slide Vu de profil Alt et clic droit On extrude, on scale On fait une descente comme ça Exclusion sur l'arc de Z Et voilà On peut aller sur la vue de dessus Pour vérifier un peu à quoi ça ressemble Et on peut faire un smooth général Également W smooth faire 10 Là, on va faire un alt et clic droit Avec les proportionnalités et signes activés On va faire un SX Pour améliorer un peu la qualité Comme ça Et pour finir On va faire un JZ Comme ça Ce sera beaucoup plus grand Ok Je pense que là Normalement, on a validé avec Ces Chaussures On fait un SX On fait un SX Et là, maintenant, le corps de notre personnage réapparaît On va sélectionner ces chaussures On va faire un G On place ça en bas On fait un Scale On déplace celui de l'arc de Z Et on va faire une rotation Celui de l'arc de Z également Donc du coup, on fait un RZ On déplace comme ça Celui-là, vu deux profils On va un tout petit peu Augmenter la taille Ici Et là, j'ai mon Proportional Editing activé Donc là, on peut encore faire un SZ On va sélectionner tous les vertices du bas Avec une sélection comme ça On va faire un SZ Pour aplatir le bas Juste que Cette partie ici On va faire une petite rotation Et on va un peu corriger ici Là, normalement, on ne doit pas travailler comme ça C'est parce que les chaussures de notre perso Ne sont pas bien placés Mais en même temps Je n'ai pas envie de faire un CTRL Z Pour revenir encore en arrière Donc là, on essaye de corriger C'est un petit détail Et là, normalement, si c'est bon On va maintenant faire un CTRL A Apply All Transform Ça va amener son origine au niveau du QC CROADD Et si le QC CROADD n'est pas à l'origine de la scène Vous faites SHIFT C Avant de faire un CTRL A et All Transform On va maintenant ajouter le modifiant Mirror Et on va terminer Et c'est pi Rien de plus simple C'est juste Une UV sphère Du coup, on fait SHIFT A On part dans les mèches On importe une UV sphère Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est juste un cylindre, je veux dire Du coup, on fait un SHIFT A On part dans les cylindres Et on va cliquer sur cylindres On va configurer comme suite Niveau de vertice, 16 Le keep right tap A nothing C'est tout Tab pour origin mode On scale On se déplace sur l'axe des Z On scale encore Vue de face On déplace sur l'axe des X On part sur la vue de profil On scale On scale On scale encore On fait une petite rotation Et on fait une extrusion Ici, un petit clic droit On déplace comme ça Et on déplace Là Ok Là, on va faire un petit Petit contrôle B Et on bat Une edge de maintien En haut Une edge de maintien Et normalement Ça devrait suffire On ajoute le modifiant Subdivision de surface On smooth Et on ajoute le modifiant Mirror On va maintenant Passer à la création Des Des mèches de notre bombe Sinon Ça ne va pas pouvoir exploser Et avant de passer à cette étape On va d'abord Sauvegarder notre projet Du coup, on va faire un control S Et on va sauvegarder tout ça Donc là, maintenant On va réaliser la mèche de notre bombe Alors, comment faire ça ? Pour faire sa mèche On va utiliser un cycle Donc pour faire ça On va faire un shift A On va aller dans les mèches Et dans les mèches On va importer un cycle On va configurer comme suite Pour les vertices On va juste mettre ici A 16 Et c'est bon On fait tab Pour edit mode On fait slash Pour le placer au premier plan On va le scaler Et on va faire une rotation Sur l'arc des X De 90 degrés Cool On va faire R, Z Alors déjà On va désactiver Les proportions On va faire un shift D On va faire un R, Z De 90 degrés Comme ça là Maintenant Si on regarde C'est un cycle Avec En fait C'est deux cycles Mais Roter sur l'arc des Z Chacun de 90 degrés Mais c'est des axes différents Ok Ensuite On va pouvoir Les déplacer Alors Pas forcément besoin De les déplacer On peut les laisser Là au centre Et on va aller au niveau Des modifiers Et on va ajouter Le modifiers Through Alors il se cache Où ce monsieur Through ici On va juste Venir ici Et avec le Forter screw Vous voyez que déjà Là on a une forme de mèche On le déplace Tout simplement Génial On va pouvoir Remonter le nombre D'itérations Ici Là maintenant On peut faire un slash Pour faire revenir Notre perso Et adapter La taille De la mèche Par rapport A la taille De notre perso Du coup En objet mode On fait Tab Pour edit mode On fait A Pour sélectionner Le tout Et on scale Comme ça Un petit peu Et un objet mode On scale On déplace Là normalement Vous allez voir Qu'ici J'avais prévu Le croc Pour la mèche Alors on va Déplacer Un peu comme ça Là franchement C'est une grosse mèche Mais ça va Ça va C'est pas grave Ici on va Remettre A2 Et on va juste Déplacer Comme ça Maintenant On va importer Une curve Pour pouvoir Déformer Notre mèche Ici Donc on va Faire un shift A Dans les curves Ici On va prendre Une paf Parce que c'est Facile A manipuler Là En objet mode On va faire Un R De 90 degrés Comme ça C'est orienté De la même De façon Que nos creux Que nos creux On va déplacer On va déplacer Vers le haut Pourquoi pas On va déplacer Ici Jusque là Et on va laisser On va maintenant Sélectionner la mèche On va aller Dans les modifiers Et on va ajouter Le modifiers Curve Ici On va sélectionner La seule curve Qui est dans la scène Notre numpaf Ok Là ça fonctionne Mais là ça fonctionne Pas forcément Parce que On l'avait prévu Mais en fait Il y a Un souci avec ça Parce que là Vous voyez que Normalement C'est C'est orienté Sur l'arc des Z Tandis que Sur le modifiers C'est l'arc des X Donc là C'est déjà bizarre Donc normalement On devait Après avoir fait Une rotation Sur la curve En objet mode On devait faire Un CTRL A Et cliquer sur All Transform Comme ça là Ça devait appliquer Les transformations Ce qui fait que Maintenant Si cet objet On devrait Plutôt maintenant Sélectionner L'axe des Z Vous voyez que Là maintenant C'est bien orienté On va déplacer Notre Object Sur la curve Sur la curve Je veux dire Et là Ça se déplace correctement Donc ici Je vais juste faire Un GZ Je déplace jusque là Je sélectionne ma curve Tab Origin mode Et On va juste là Déplacer comme ça Alors déjà Alors déjà la curve On peut La remonter Comme ça On peut également Aller envoyer Un frame Pour s'assurer Que Ne sort pas Vu de dessus Outils de déplacement Et on déplace Là On peut Déplacer Et ce qui est top C'est que Si on fait un alt S Pour scaler Ça va également Scaler mon objet Ce qui est top Donc là On peut Déplacer Et voilà Les amis Vous savez maintenant Comment modéliser Une bombe Dans Blender Avant de terminer La vidéo On va Modifier L'affichage Des matériaux De la route du port Puisque notre objet En fait Notre bombe Est constitué De plusieurs objets Différents Il y a le corps Il y a les yeux Il y a les chaussures Il y a La mèche Donc on va aller ici On va cliquer sur Random Et voilà Et au pire Ceux qui veulent Également modifier Les chaussures Comme moi On peut augmenter La taille Ici Il faut avoir sélectionné Tous les vertices Qui se recouvrent En bas Comme ça Il faut faire gaffe De ne pas sélectionner Les vertices Puisqu'il en ne veut pas Une fois qu'ils sont sélectionnés On va aller déplacer Vers le bas On va encore Le déplacer Vers le bas Comme ça Là c'est beaucoup plus mieux Et Pour ceux qui le veulent Également Corriger Un tout petit peu Les yeux Il y a Possibilité De le faire En faisant Alt et clic droit Ici On peut faire Un contrôle E Et un Et un slide Également on peut modifier Ici Également On déplace Avec un shift On fait Un contrôle E Et un slide Ici Également Un contrôle E Et un slide Vu de face C'est Vachement mieux Par rapport A Bon Juste Qu'il y a Secret Qui est Un tout petit peu Bizarre Que l'on va déplacer Avec un shift Maintenu Un peu vers L'intérieur Super Ceci marque La fin de cette vidéo Merci de m'avoir suivi Et surtout n'oubliez pas De lâcher un gros pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo De la partager A vos amis Et également De vous abonner A la chaîne Afin De nous soutenir Sur ce Je vous dis à la prochaine Bye Bye Sous-tit